On a discuté un petit peu avec Christophe Ferneau, puisque cette délibération porte sur la commune de CO. Je sais que tu as rebouclé avec les services. On doit rediscuter un petit peu la question avec ses propriétaires. Il s'agit juste de la délibération sur la prise en compte d'un système d'endouement qui est constitué sur le côté Saint-Michel, à 55 hectares, sur le territoire de CO. Je pense que je ne sais pas si Christophe souhaitait que ce soit repoussé. On a une date plus loin que celle du mois de fin décembre de cette journée. Christophe, maire de CO, souhaitait qu'on sursoie l'examen de cette question ce soir de façon à prendre un peu le temps de rediscuter avec les personnes concernées. Tout à fait. Vous avez tout à fait bien expliqué le cas. C'est que nous n'avons pas eu le temps de pouvoir discuter avec le conseil municipal ni les propriétaires médics concernés sur l'application de cette délibération. C'est approuvé aujourd'hui. Donc il y a une réunion de prévue le 29 novembre avec l'ensemble des propriétaires, les services de l'agglomération et les élus de CO, de manière à pouvoir prendre l'information nécessaire du contenu de cette délibération. S'il est possible de pouvoir sursoir et ne pas statuer aujourd'hui et de pouvoir statuer au prochain conseil communautaire. Je dis juste qu'il ne faudra pas se louper. Il faut absolument la passer à la prochaine. Puisque derrière, on a des délais. On va avoir des demandes à faire au préfet pour pouvoir avoir un délai des 18 mois supplémentaires pour ces deux réglementaires. C'est pour ça que les services vont proposer que ça fasse à ce conseil-là pour être sûr d'être vraiment dans les temps. Mais bon, tout le monde s'engage. On n'a pas son prochain conseil. Il n'y a pas de souci. Je pense que ne faudra pas plus de problèmes que ça. Néanmoins, je pense que le travail que Christophe a mené dans sa commune est indispensable. Alors, nous avons terminé. Néanmoins, j'ai quelques annonces à vous faire. Donc, pour les délégations au président et au bureau, on vous renvoie vers le point qui vous a été adressé. Je ne sais même pas s'il y en a plus dans la série. C'est comme de coutume. Si vous avez des interrogations sur ces délégations, revenez vers moi ou revenez vers nous. Donc, les prochaines dates que je vous donne, ce sont celles du 2 décembre pour une assemblée plénière assainissement. Donc, ce sera un temps important. Ce sera piloté par Catherine. Ensuite, nous aurons un conseil communautaire le 16 décembre. Donc, ce sera le jour du vote du budget. Je vous rappelle, nous voterons, dans l'histoire de notre communauté d'agglomération, nous voterons au budget en fin d'année civile, de façon à pouvoir engager plus rapidement nos dépenses d'investissement. Notamment, c'est un peu l'objectif. Et puis, alors, j'ai une nouvelle que je partage avec vous ce soir. Nous avons avancé sur un sujet qui a été un peu évoqué dans les médias, à savoir l'organisation, en tout cas d'autres candidatures, la candidature de notre territoire communautaire, à l'organisation dans les 2, 3 années qui viennent d'un championnat de France civile. C'est un projet pour lequel on a un peu avancé. On a eu de nombreux échanges avec la Fédération française de cyclisme. On a même accueilli, il y a quelques semaines maintenant, un étudiant originaire de notre région qui fait un master à Rennes en organisation des événements sportifs qui fait un apprentissage au mois d'octobre l'année prochaine, qui est chef de projet, finalement, pour examiner la faisabilité de cette candidature. Il y a eu une réunion technique cette semaine avec Jacqui, qui pouvait être présent, ainsi qu'Ariane Manieu, qui est élue départementale en charge des questions du sport. On a eu un rendez-vous aussi avec M. Le Touzé, qui est responsable aussi des questions sportives au niveau de la région. Angélique Fénérale, également. Jean-Luc Garnier. Il s'avère que toutes les collectivités partenaires, que ce soit les communes, la communauté d'agglomération, le département et la région, nous suivent dans ce projet. Alors, ce n'est pas gagné, puisqu'il y a plusieurs communes en France qui se battent, en quelque sorte, pour obtenir ce type d'organisation. Et nous pourrions déposer notre candidature d'ici la fin du mois de novembre, à condition que notre assemblée est délibérée. Alors, c'était un peu court pour rajouter cette question ce soir. Je voudrais que les choses se fassent proprement, comme on dit. Il y a quand même beaucoup d'informations à transmettre. Et ce qu'on vous propose, c'est d'organiser une séance plénière avant la fin du mois de novembre, mais elle aurait lieu en visio, pour ne pas vous faire venir spécialement pour cette question-là. Ça permettrait de passer sur écran les différents documents transmis par la FFC, les différents documents qu'on a commencé à préparer autour de cette candidature, et ce qui nous permettrait de déposer cette candidature en temps et en heure, au mois de novembre. pour une organisation qui donne les dates hypothétiques aujourd'hui, qui serait soit 2023, soit 2024, ce qui laisserait le temps de s'organiser. Voilà. Donc, petite information du soir. On fixera une date, en espérant que vous puissiez assister à cette plénière, qui sera très honnêtement relativement courte. Donc, ce sera une heure, une heure et demie maximum, et on s'organisera pour que ce soit en visio, pour éviter de se retrouver à nouveau bloqués en soirée, pour en faire ça, c'est très la même chose. Et donc, Sophie, il y a une information à ça. Oui, la commune de Saint-Hilaire a très gentiment invité la communauté d'agglos à la Foire Saint-Martin. Donc, les services environnement auront un stand, samedi et dimanche. Ça concernera à la fois les déchets, la GMPI et le projet alimentaire territorial. Donc, avec la partie plutôt déchets le samedi et le dimanche, de 10h à 14h, il y aura un chef qui viendra la cuisiner, proposer des choses pour éviter le gaspillage. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus à la Foire Saint-Martin, samedi et dimanche. Et Chakie et ses collègues nous invitent à l'inauguration de la Foire Saint-Martin, samedi matin. À 10h, c'est ça ? 10h pour moi, voilà.